Arthur, du 14 août 1705 Ce que l'organisme Bach a dit à l'Elle et à l'Elle et à l'Elle et à l'Elle et à l'Elle. Il dit qu'il ait qu'il ait été le prédion Bach. Dit qu'alors il était prié par le corps de l'Elle et de la baptême de son enfant et qu'il donnait une sérénale, avec les marraines de l'enfant, Bach est passé par la rue, la nuit par la bouche. Et lui, Geyer Svart, lui apprendait s'y traiter toujours son bâton de vieille chair. Et comme celui-ci ne pouvait le nier, Bach a tiré son épée contre la vie de la nuit. Lui, Geyer Svart, se défend pour s'envoyer de l'Elle et à l'Elle. Il nie avoir un jolié Bach de la manière suscite, mais dit qu'il a bien pu se faire que Bach se jouant sur lui, il est une femme. Bach maintient que Geyer Svart allait chercher le premier et frappé, ce qui l'a contraint à prendre son épée parce qu'il n'avait rien d'autre pour se défendre. Geyer Svart, on peut se souvenir d'avoir un jolié Bach, pauvre mal ou un témoin, et qui était de dire la vérité, il dit de ne pas savoir comment les deux sont tombés dans ce groupe. Mais que lorsqu'il dit que Geyer Svart cherchait à prendre l'épée de Bach, qu'il n'avait rien d'autre à prendre l'épée, que Geyer Svart ne s'est plus défendu à terre, et que dans une hôtel à faire un malheur, mais facilement d'arriver, que Geyer Svart pouvait tomber sur l'épée, il s'était interprosé entre les deux. qui ne les avait convaincés qu'il avait été là et de manger chez Geyer Svart. Là-dessus, Geyer Svart était là chez Geyer, qu'il tenait les deux mains, et il était là depuis 10 ans, qu'il avait trouvé un meilleur moyen d'être Geyer Svart, cela Geyer Svart avait répliqué qu'il n'avait rien à chercher. J'oublie au fait qu'un autre témoin soudé a contesté qu'il y avait une erreur, qu'il n'était pas du tout présent, et qu'il n'était le ségémi. ... Il n'en muy me a pas de mou proséto, que le jeu venait comme il n'a fières, un peu vite, une sorte de taille, Et comme Sébastien avait remarqué ce thème extraordinaire, il s'appuie d'aller lui-même dans sa chambre, car sorti, il pouvait lui être néfaste, et les allées du détaillé étaient assez vignées. Lorsque Kionberger venait un jour à entendre à son maître dossier, voir donc, lui dit, « Mon chef Kionberger, ne parlez pas de vos connaissances. Je me réjouis que vous vouliez étudier l'art des sons à partir de ces fondements même, et il n'est pas plus, d'après ce que je sais, de les faire beau. » Sous-titrage ST' 501